... Envie de profiter de la nature, de vous ressourcer ? Rien de mieux que de se balader dans notre belle campagne. Malheureusement, le bonheur n'est pas toujours dans le pré. Car cette dernière est trop souvent souillée par des tonnes de déchets abandonnés. Et la nature de ces déchets dépasse parfois l'imagination. ... Il y a beaucoup de passages sur la route. Les gens ne sont pas toujours très respectueux. Ils jettent beaucoup de déchets par la fenêtre et qui se retrouvent sur le côté de la route, voire parfois dans le champ. Voilà un petit échantillon de ce qu'on peut trouver. Bouteilles en verre, bouteilles en plastique et principalement les canettes. Donc ça c'est une canette d'ailleurs que j'ai retrouvée ici il y a deux semaines en donnant du foin à mes bêtes. Donc heureusement, elles n'ont pas mangé. C'est principalement dans les champs d'herbe le plus dangereux. Où les vaches vont brouter, où l'herbe va les ramasser. Avant de faire quelque chose, on doit passer sur le bord du champ et essayer de ramasser. Ici avec la ville de Moucron, ils ont placé des petits panneaux maintenant sur le long de la route pour un peu faire réfléchir les gens. Ce qu'on rencontre comme problème, c'est principalement des dépôts sauvages. Toutes sortes de canettes, bouteilles en verre, bouteilles en plastique. Aussi bien dans les ruisseaux que dans nos champs, dans nos prairies. Et ça pose un grand problème pour le bétail et pour nos cultures qui sont polluées par ces déchets. Une bouteille en verre, si on roule dessus avec le tracteur, elle sera émiettée. La machine n'a malheureusement pas de détecteur de verre. Donc elle va avaler les morceaux de verre qui sont par terre. Et on va mettre ça dans le silo. Si vous avalez du verre, je ne pense pas que votre estomac sera content. Et la vache, elle est comme nous. Elle a un estomac et elle risque d'en mourir également. Ça peut me coûter le prix d'une vache. Ça peut me coûter beaucoup de temps. Parce que ces canettes qu'on retrouve, on les ramasse, on les récupère, on les met nous-mêmes aux déchets. Et si c'est une bouteille en verre, la même chose. On la ramasse, on la ramène à la ferme pour la mettre dans les déchets et l'éliminer nous-mêmes. C'est vraiment un problème d'incivilité. On ne va pas installer une poubelle tous les 100 ou tous les kilomètres. Même tous les 100 mètres, il y aurait une poubelle. On va quand même retrouver la canette dans le champ ou dans la prairie. Parce que les gens jettent ça quand ils passent à vélo. Quand ils passent en voiture, on pense toujours que l'agriculteur ne se soucie pas du bien-être animal et prend ses bêtes comme des objets. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que nous, la priorité, c'est que nos bêtes soient bien. Parce que je vois mal une vache produire du lait si elle n'est déjà pas bien à la base.